Madame Carole Lavigne, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est là pour parler un petit peu du plan de relance économique pour les Comtés-Unis de Prescott et Russell. Évidemment, c'est un sujet qui nous tient à cœur depuis que la pandémie a commencé en mars de l'année dernière. J'étais en train de regarder en ligne, et vous avez toujours les informations qui étaient de l'été dernier. Je suis sûr qu'avec le deuxième confinement qu'on a eu à la fin de l'année dernière et le début de cette année, en plus du temps d'hiver, il y a eu sûrement beaucoup de changements. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu, un petit mis à jour sur les données que vous avez? Oui, certainement. Et vous me faites penser à quelque chose. On a mis le plan de relance initial sur notre site, mais je vais m'assurer qu'on mette le plan qui est mis à jour à tous les mois. À tous les mois, on a une rencontre avec tous nos partenaires de la région. Donc, les partenaires, on est comme 12-20 partenaires de la région qui incluent les chambres de commerce, le centre de services à l'emploi, les agents du ministère du développement économique et de la création de l'emploi et du commerce, le ministère de l'agriculture et des affaires rurales. Donc, il y a plusieurs, plusieurs acteurs, ainsi que les huit responsables du développement économique de chacune des municipalités de la région. Donc, on a mis tout le monde ensemble de façon à enlever les silos et de façon à ce qu'il y ait une communication globale parmi tous ces acteurs et savoir qu'est-ce qu'on fait dans une telle et telle région. Donc, c'est certain qu'on a la mise à jour constante du Centre d'entrepreneurship, qui est un organisme rattaché aux Comptes-Unis pour venir en aide aux gens qui veulent partir en entreprise ou à grandir ou à en faire l'achat. Donc, les programmes de gouvernement sont mis à jour régulièrement. Ainsi qu'on a aussi un programme, ça s'appelle le Smart Business COVID Recovery Network. Donc, les entreprises qui ont besoin de mentorat, de support pour tout problème relié à la COVID, eh bien, on va offrir du mentorat spécialisé à ces entreprises-là gratuitement. Il y a aussi des vidéoconférences d'une communauté virtuelle. Donc, ça favorise les échanges. Donc, avec la Cité, la Cité collégiale offre plusieurs webinaires dans lesquels on met dans notre mise à jour, justement, pour les gestions. Par exemple, pour ceux qui s'en viennent, c'est gestion d'équipe et troubles de comportement à cause de la COVID. Donc, c'est que c'est difficile, c'est pas facile, même pour les employés. Donc, comment gérer ces troubles dans notre secteur d'emploi. Le leadership aussi. On a aussi le Centre de services à l'emploi qui est très actif, qui offre des formations liées à la clientèle COVID. C'est sûr. Donc, la formation de commerce électronique, parce qu'on sait que les commerces se dirigent vers l'électronique. Et en partenariat avec la communauté, on a réussi à obtenir un fonds de 68 000, ce qui inclut le Centre de services à l'emploi, l'association industrielle de Hawksbury, la Société communautaire de développement économique et les huit municipalités. Donc, on a 68 000 dans lesquels on verse une subvention de 1 000 $ pour les entreprises qui mettent sur pied un service de vente en ligne avec le support de la formation. Donc, c'est un travail, vous voyez, un travail d'équipe, un travail de collaboration. On est en train de regarder pour la formation des travailleurs agricoles sur le sentier. Donc, on est en train d'essayer de mettre ça sur le pied. Il y a déjà les messieurs industriels qui sont approuvés. Tout ça par le Centre de services à l'emploi. On a aussi au Centre d'entreprise, le démarrage avec l'expansion de Growth Wheel qui est en partenaire avec la Société économique de l'Ontario. Donc, il y a plusieurs, plusieurs formations dans lesquelles c'est très détaillé, développer un plan de marketing, le commerce en ligne. Donc, tout ça est offert via le Centre d'entrepreneurship et le SCO. On a aussi des municipalités qui ont mis en œuvre des promotions, des promotions d'initiatives pour permettre aux consommateurs d'identifier les entreprises en opération. Donc, ils ont mis sur un site web des listes de restaurants qui étaient ouvertes, des listes d'activités et services offerts malgré la COVID. Donc, c'est une campagne aussi pour encourager l'achat local avec Skills Ontario. Et puis aussi, on avait une campagne de comportement de l'achat local. Donc, ils ont fait des concours. Donc, on a deux chambres de commerce qui ont fait des concours. Une, la chambre de commerce de Pesca-Prosseau, celle d'Handbury, dans laquelle on encourageait les gens à faire l'achat local, à aller acheter localement. Clarence Rocklin, aussi, a publié un répertoire, un nouveau répertoire des entreprises ouvertes qui sont ouvertes dans sa municipalité. Donc, et aussi, on supportait la nouvelle campagne hashtag achat local. Donc, c'est vraiment un partenariat de tous ces organismes-là. Et le secteur, on sait que le secteur touristique, le secteur des arts est très touché. Alors, le CAPRAC, le Conseil des arts de Pesca-Trustle, a procédé à une campagne radio pour faire la promotion pour les artistes locaux. Donc, ce qui a été très bien vu. Et au niveau du développement touristique, les comtésinés de Pesca-Trustle, on est à monter une route agro-touristique. Donc, on pourra vous dévoiler le nom bientôt. Mais on sait que c'est une façon qui s'en vient très populaire pour les gens en tourisme. C'est de faire de l'agro-tourisme parce qu'on est dehors. On a une distanciation plus facile jusqu'à un certain point. Mais donc, il y a de l'espace. Tu as les gens qui peuvent voyager tranquilles avec les artistes. Donc, c'est un peu le survol de ce qui se passe. Oui, comme vous avez dit, il y a plein qui se passe. C'est très bon d'entendre toutes ces collaborations. Juste en touchant sur le dernier point que vous avez fait avec l'éco-tourisme. Et on sait que vraiment une priorité dans l'année à venir, c'est vraiment les staycations, comme on dit en anglais, vu comme voyager à l'étranger, ce n'est pas vraiment possible, au moins pas d'une façon très facile, avec l'isolement des deux semaines et tout ça. Et aussi, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas encouragé. On sait qu'il y a un projet d'éco-tourisme, de sustainable tourisme à Hammond Golf Course, ici dans Clarence, Rockland. Et je sais qu'aussi, il y a des cabanes qui vont être dans la forêt La Rose aussi. Donc, est-ce que c'est vraiment une priorité des Comptes-Unis d'avoir ce genre de tourisme-là qui sont, comment on dit en anglais, amalgamated, avec la nature et tout ça? Et est-ce qu'en créant ce projet, vous parlez d'un organisme de conservation pour vous assurer que c'est fait d'une façon environnementale? Certainement, oui. Le développement est toujours pensé de façon environnementale. Et juste pour revenir sur la forêt La Rose, on a une équipe formidable qui est le département d'urbanisme, M. Louis Prévost, ainsi que son équipe de la forêt La Rose. Le côté environnemental est numéro un. Et ceci est toujours pensé avant même qu'on commence à faire du développement dans ce secteur. On sait qu'on a beaucoup de sentiers dans la forêt La Rose, la raquette, le vélo de montagne, la marche, le ski en hiver, le ski de fond. Même, on a des organismes comme Mosh La Rose qui ont aussi des pistes. On a des pistes pour le VTT, des pistes pour le montagne. Et la forêt La Rose est tellement grande que même à quelques reprises, lorsque je vais dans la forêt La Rose, on arrive dans les stationnements. Les stationnements sont bons. Il y a beaucoup de gens qui viennent et c'est la raison parce que c'est à l'extérieur. Mais lorsqu'on entre dans les pistes, on est seul. On est pratiquement seul parce que c'est vraiment espacé. Donc, c'est un très bel exemple juste pour donner. Et si je reviens avec les deux nouveaux projets qui, avec Hammond Golf Club qui vont faire un projet d'écosystème dans leur forêt, je trouve ça fantastique parce que ça rentre directement en lien avec ce qui est en développement chez nous. On est 70 % rural, agricole, 70 % agricole, donc très rural parce que notre région, elle a quand même 2000 pieds carrés, 2000 mètres qui est carrés, je ne sais plus trop, 2000, c'est ça. Je me souviens, j'ai d'habitude kilomètres carrés. C'est mieux parce qu'il y a des mètres, ce n'est pas tellement long. Excusez. Alors, c'est une très grande région et on a des attraits naturels dont la forêt, la rose, la rivière, les Outaouais en est une autre aussi, les rivières parce qu'on a quand même la rivière nation qui est quand même assez important. On a une petite rivière entre Russell et Castle Moon, la rivière Castor, mais ce sont tous des endroits qu'on peut faire de la pêche, qu'on peut naviguer par du canot, du kayak. Il y a plein, plein d'activités qui peuvent être faites et encouragées des gens à aller à l'extérieur. Donc, comme vous dites, est-ce que c'est vraiment important pour vous alors de garder les personnes dépensées leur argent localement comme ça, ça garde l'argent dans notre économie? Certainement, oui, c'est le but, c'est d'attirer les gens chez nous pour que nos entreprises aussi survivent. Donc, ramener la richesse un peu dans notre région, une région à découvrir, certainement. En parlant un petit peu des statistiques maintenant parce que je sais que tout le monde adore les statistiques. Donc, en juillet de l'année dernière, je pense que les statistiques étaient qu'il y avait 47 % des entrepreneurs qui trouvaient la situation qu'ils avaient à gérer qui était un minimum difficile et sinon, comment on dit en anglais, critical. Est-ce que vous pensez que ce numéro a changé maintenant parce que les gens sont un peu plus habitués ou est-ce que ce deuxième confinement a créé encore plus de problèmes? Je ne peux pas vous dire. On regarde, on a fait, comme vous avez vu, on a fait beaucoup d'actions avec les entreprises et il semblerait que le climat a gardé, a été bienvenu. Maintenant, on va procéder à un troisième sondage, mais on ne voulait pas le faire tout de suite parce que là, on vient de rentrer dans une autre, on a eu le confinement, on déconfine, on veut attendre un peu plus tard à l'été pour voir quel est le coût et voir avec tout ce qui a été mis en place, comment est la réponse des entreprises, justement. Je sais qu'en ce moment, on a les variants préoccupants qui arrivent dans notre région. Je sais qu'Ottawa, en ce moment, regarde si peut-être la semaine prochaine, ils vont aller dans la zone rouge et je sais que le BSO doit contemplater, comme on dit en anglais, pardon, si nous devrons aller dans la zone rouge aussi, étant si proche d'Ottawa. Si on arrive dans un autre confinement et les petites entreprises sont forcées à se fermer encore une fois, même si en ce moment, il n'y a que trois ou quatre personnes qui ont le droit de rentrer et c'est vraiment, on voit les statistiques, ce n'est pas à cause d'eux qu'il y a la propagation de la virus. Donc, est-ce que les États-Unis ont une priorité? Est-ce que vous avez une voie de communication avec le BSO pour parler peut-être de changer ces restrictions-là pour ne pas fermer ces petites entreprises encore une fois quand ce n'est pas vraiment à cause d'eux qu'il y a la propagation de la virus? Non, je comprends. Je comprends votre question. C'est assez difficile parce que je pense qu'à un niveau provincial, ce n'est pas nous qui décidons et le BSO, oui, il essaie des fois de soumettre des suggestions mais je pense que c'est plutôt hors de notre contrôle, c'est à l'externe et c'est pour cette raison que nous, on essaie de travailler à l'interne avec nos groupes afin de contrer tant bien que mal ou de trouver des solutions lorsque confinement, lorsque déconfinement et de jouer avec un peu le côté santé, ce n'est pas de notre sort. Je voulais juste savoir si le collectif des maires locales avait une voix à la table, s'il pouvait parler à Dr. Paul pour vraiment encourager peut-être un changement de restriction pour les entreprises. Je ne pourrais pas te dire à ce moment-ci. Probablement, si tu peux peut-être voir avec le directeur général des Comtés-Unis. Je parlerai avec M. Sarazen, ne vous inquiétez pas. Avec M. Sarazen, oui, c'est notre président des Comtés-Unis. Parfait, je vais parler. Juste en regardant un petit peu le rapport de l'été dernier encore une fois, vous avez parlé dans le rapport de rétablir la confiance des clients. Tu sais, parce que c'est de two-fold comme on dit en anglais parce que les personnes ont un petit peu peur des mesures sanitaires et en plus, ils ont peur de dépenser leur argent dans un climat un peu plus turbulente en ce moment. Donc, que faites-vous pour essayer de rétablir cette confiance pour les clients? Bien, c'est de la promotion pour l'achat local dans lequel c'est sécuritaire et aussi, comme je vous dis, toutes les activités qui sont à l'extérieur. Donc, pour nous, on martèle le fait que la distanciation est respectée, les normes de santé sont respectées et qu'il n'y a pas de problème puisqu'il n'y a pas de foules. On n'a pas de lieux où il y a des foules, il y a des enseignes partout pour la distanciation et aussi pour tout ce qui est santé et sécurité. vous en avez parlé un petit peu dans la première réponse que vous nous avez donnée à propos de ce grand changement qu'on a vu que tout le monde savait que ça allait se passer, le changement vers le commerce en ligne cette année. Je pensais qu'une des statistiques, encore une fois, il y avait 93% de plus d'achats en ligne, pardonnez-moi, pour les commerces locales l'année dernière et vous avez eu un programme pour aider ces entreprises pour établir un peu plus d'une présence en ligne. Je sais que vous avez eu de l'argent qui a été donné à quelques entreprises. Est-ce que vous avez d'autres programmes comme ça qui vont sortir dans les mois à venir pour continuer d'aider nos entreprises locales? Pas dans le moment. On n'a pas, on veut terminer ce programme-là. Il n'est pas encore terminé. On a rallongé la période d'application. Je crois qu'on a reçu près de 80 applications jusqu'à date. Mais on doit rencontrer les normes. Alors, dans le moment, on va terminer celui-là avant de voir est-ce qu'il y a un besoin et quel serait le besoin. Et c'est le but du prochain sondage. Donc, quels sont les besoins? Est-ce qu'ils ont changé? Est-ce qu'ils ont encore les mêmes ou qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est quand le deadline pour cette application-là, s'il y a des commerçants ou des entrepreneurs qui sont en train d'écouter ça en ce moment, ils se disent, oh, il faudrait que je m'inscris dans ce programme-là. Dans le moment, c'est jusqu'à la fin mars, le 31 mars. Mais on va voir comment ça va, oui. D'accord, parfait. Carole, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. J'ai juste une dernière question pour vous. Je voulais juste savoir, à votre avis, avec les statistiques, les données que vous avez trouvées dans l'année passée, quels sont les secteurs qui ont vraiment été touchés le plus fort avec cette pandémie? Parce qu'évidemment, tout le monde a été affecté, mais il doit y avoir des secteurs qui sont beaucoup plus affectés que d'autres. Donc, quels sont les secteurs qui sont plus affectés ou peuvent-nous comme résidents ou est-ce que pour nous, on peut aller les aider? Certainement, c'est l'hébergement, la restauration, les arts, tout ce qui est culturel. Ça, ça a été, ils ne pouvaient pas, il n'y avait aucune façon de recevoir des gens. Donc, c'est difficile. La restauration, bien, c'était dû à apporter. Donc, ça limite les gens aussi. C'est pas ça qu'ils vont au parlement tout le temps. Donc, c'était, on a vu des restaurants qui disaient, bon, bien, moi, je vais laisser ouvert seulement du jeudi ou dimanche parce que c'est là que c'est ma plus grosse période et le reste du temps, ça ne donne rien d'être ouvert. Donc, oui, on a vu des changements justement dans ce domaine-là. Et je sais que c'est vraiment difficile à répondre avec tout l'uncertainty en ce moment avec est-ce qu'on va avoir un troisième confinement. Mais est-ce que vous avez un timeline pour essayer de rétablir l'économie locale? C'est 2022 ou c'est avant la fin de l'année? Bien, moi, j'espère que ça va être bientôt, mais pour moi, ça va être 2022 avant qu'on revienne peut-être à la semi-normale comme on connaît. On voit bien, la vaccination est commencée, alors est-ce que ça va changer quelque chose? On ne sait pas, malgré qu'on dit qu'il faut quand même rester prudent parce qu'à cause des multiples variants, on n'a aucune idée de ce qu'on entend. alors est-ce que ça va être un test pour 2021 et puis 2022, on pourra dire qu'on en est sorti? Ça va être à voir. Ma boule de cristal ne va pas jusque là. Madame Avine, j'apprécie beaucoup votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir parlé et j'espère qu'on puisse se parler dans quelques mois, dans les mois à venir au moins et au moins peut-être qu'il y a une plus belle lumière à la fin du tunnel. Certainement. Merci. Merci. Fassez une bonne journée. Merci. Merci.